Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 16 avril 2021, 5h32, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout. Cette semaine, si vous l'avez manqué, bien là, vous allez le savoir, on a eu les images les plus spectaculaires, les plus renversantes, jamais filmées d'ovni, et ça a été, imaginez-vous, publié et confirmé par le Pentagone. Les images, je vais vous les laisser dans la boîte de description, naturellement pour des raisons évidentes, de droit d'auteur, là, je vais vous laisser ça dans la boîte de description, sont renversantes. Moi, c'est un phénomène, c'est une histoire que je suis et à laquelle je suis vraiment accro, l'histoire des ovnis, quand tu regardes les cinq derniers milliers d'années de l'histoire humaine, on en fait référence même, il y a très longtemps, d'objets qui viennent du ciel, de gens qui descendent du ciel, de boules de feu. Plus récemment, naturellement, dans le 19e, 20e siècle, mais tout au long de ces années-là, il y a des rapports de témoignages, et plus récemment, dans les dernières années, dû à la technologie du téléphone portable, tu as des millions et des millions de gens qui ont vu, et tu as des milliers de gens qui ont partagé, des centaines de milliers, même des millions de gens qui ont partagé ce qu'ils ont capté sur leur téléphone. Des fois, c'est douteux, mais la plupart du temps, c'est des images très sérieuses, très crédibles. Je pense qu'on a eu plus de témoignages d'humains qui ont vu un objet volant non identifié que d'humains qui ont vu Dieu en personne. Ceci étant dit, je laisse ça à votre discrétion. Donc, cette histoire-là est vraiment spectaculaire. On commence à avoir un petit bout de notre histoire qui commence à être vraiment très intéressant. Donc, l'histoire est la suivante. C'est rapporté par le Mystery Wire, que je vous laisserai dans la boîte de description, dont je vous laisserai le lien. Et les OVNI sont au centre des médias nationaux et internationaux cette semaine. Les bulletins de nouvelles et les principaux journaux ont réagi aux images publiées la semaine dernière par justement le Mystery Wire. Et Fox News, hier, j'ai vu le reportage, en a parlé abondamment. Et l'histoire est la suivante. C'est le cinéaste Jeremy Carble qui discute de ça, parce que c'est lui qui a eu les images entre les mains. Et il est en entrevue avec Fox News. Et vous allez voir, on voit les images, c'est vraiment quelque chose. Le Pentagone a confirmé l'authenticité de la vidéo et des images récemment divulguées, montrant de multiples observations d'OVNI par le personnel de la marine américaine. Alors que le gouvernement se prépare à publier un premier rapport très attendu sur les OVNI cet été, tout le monde, en tout cas, tous ceux qui s'intéressent au sujet le savent, Une vidéo de 18 secondes montre ce qui est décrit comme trois OVNI en forme de pyramide planant au-dessus du navire de guerre, le USS Russell, la nuit en juillet 2019, au large, de la côte de San Diego. À un moment donné, les embarcations en forme de pyramide auraient plané à 700 pieds au-dessus de la queue du Russell. Il s'agit de la première vidéo que le public a vue de l'incident de juillet 2019 dans lequel de mystérieux OVNI, décrits comme des véhicules aériens sans pilote, auraient harcelé au moins trois navires de guerre américains lors d'exercices militaires qui avaient lieu sur plusieurs jours. À un moment donné, correspondant à la vitesse et au relèvement d'un destroyer pendant 90 minutes, tout en exécutant des manœuvres vraiment jugées téméraires et effrontées. Des mois plus tôt, un pilote de F-18 aurait utilisé son téléphone portable pour prendre des photos de trois avions différents non identifiés au large de la côte d'Océana en mars, dont deux OVNI surnommés le dirigeable Métallique et la Sphère. Les avions non identifiés par le pilote en mars 2019 ont pu rester stationnaires dans des vents très violents, sans mouvement, au-delà de la capacité des ballons ou des drones connus. Je peux confirmer que les photos et vidéos référencées ont été prises par du personnel de la marine à déclarer à Fox News le porte-parole du ministère de la Défense sous une gaffe. Et on a remis tout ça au fameux groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés qui incluent ces incidents et dans ces examens en cours. Donc, les deux autres objets qui ont été photographiés par le pilote de F-18, dont un qu'on appelle la Sphère, a pénétré dans l'eau puis est ressorti sans aucun problème. C'est vraiment une technologie, comme les pilotes le décrivent, sans réacteur, sans fumée, sans rien, qui bouge, qui tourne sur un dissous, comme on dit. Et ils ont témoigné, ils ont dit que c'est impossible que quelques technologies terrestres qu'on connaisse puissent effectuer ces manœuvres-là. Donc, on est rendu dans le très sérieux. Donc, ça, c'est rapporté par Fox News, toutes les autres chaînes en ont parlé. Et ça nous donne des moments très exaltants pour ceux qui, comme vous et moi, sommes intéressés à ce sujet-là. C'est fini l'époque où tu avais juste les cinglés puis les timbrés avec un petit chapeau de papier d'aluminium sur la tête et qui faisait référence aux martiens puis aux petits bonhommes verts. On est rendu vraiment dans quelque chose de très sérieux. C'est pris très au sérieux. Parce que ça peut être de deux choses-là, une technologie extraterrestre ou des pays ennemis qui ont développé une technologie qui vraiment fait peur parce qu'on n'a jamais, jamais vu ça. Et non seulement on n'a jamais vu ça, c'est quelque chose qui est vraiment très avancé. Donc, le Pentagone prend ça très au sérieux. Les politiciens américains prennent ça très au sérieux tellement qu'on a déposé dans un projet de loi de sauvetage de la COVID une obligation pour le Pentagone et toutes les agences de renseignement de remettre un rapport d'ici le mois de juin, je pense. Donc, fascinant. Je sais que vous êtes fascinés. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Vous allez voir les images qui sont vraiment les meilleures, les plus spectaculaires. Et ça, c'est du sérieux, là. Ce n'est pas des montages. Ce n'est pas des trucages. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501